Ce quatrième dimanche du carême, frères et sœurs, est appelé le dimanche de la joie. Et on a bien raison, car chacune des lectures nous crie que Dieu nous aime, malgré nos fautes, et même qu'à cause d'elle, il fait des folies d'amour, totalement gratuites, pour nous sauver, même si nous ne le méritons pas. Toutefois, hélas, et c'est ce qui mène sourdine à la joie de cette Eucharistie, Dieu déplore que trop souvent nous refusons ce cadeau d'amour, au lieu de mettre toute notre liberté à l'accueillir pour en goûter le bonheur. Ainsi, avec la première lecture du livre des Chroniques, la liturgie nous montre combien Israël ne cessait d'offenser Dieu, qui essayait en vain de secouer son peuple à travers diverses épreuves, la destruction du Temple par Nabuchodonosor, la mort de bien des gens et l'exil des survivants dans le pays des conquérants pour leur servir d'esclaves. Et pourtant, Dieu a compassion de son peuple. Et après 70 ans d'exil, il suscite un autre conquérant, Cyrus, qui détroule l'ancien et décide d'honorer le Dieu d'Israël en rebâtissant son Temple. Et pour ce faire, il fait retourner les Juifs dans leur pays en leur disant de monter à Jérusalem. Monter à Jérusalem. C'est ce que fera Jésus 600 ans plus tard pour sauver non seulement Israël, mais le monde entier, et donc chacun, chacune d'entre nous. Dans la deuxième lecture de ce dimanche, Paul redit bien clairement que le salut du monde est l'œuvre gratuite de Dieu. « C'est bien par grâce que vous êtes sauvés, dit-il. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. » Saint Paul en a fait personnellement l'expérience sur le chemin de Damas, alors qu'il allait persécuter Jésus en s'attaquant à son corps, son Église naissante. Pharisien et fils de pharisien, Paul est alors devenu un ami intime de Jésus, jusqu'à dire « Ce n'est plus moi qui agis, c'est le Christ qui vit en moi. » Et l'Évangile d'aujourd'hui nous présente un autre pharisien, Nicodème, qui deviendra un défenseur de Jésus devant le Sanhédrin et qui donnera à Jésus un lieu décent pour être enseveli et vaincre définitivement la mort et le péché par sa résurrection. À cet autre converti, Jésus se présente comme le serpent de bronze attaché au poteau dans le désert, ce serpent que les Juifs du temps de Moïse regardaient pour être sauvés de la morsure fatale des serpents. Ainsi Jésus annonce qu'il sera chargé de nos fautes, revêtu de nos péchés, pour mieux, pour que ceux qui sauront reconnaître leurs péchés en le regardant mourir sur la croix, soient sauvés et goûtent le bonheur de la vie éternelle. Et Jésus ajoute que ce salut qu'il vient apporter au monde entier est l'œuvre de Dieu dont il est le Fils unique. Et c'est par amour gratuit que lui, Jésus, et son Père veulent sauver le monde et redonner à tous les hommes et femmes de la terre, à nous aussi plus précisément le bonheur de se savoir follement aimé de Dieu et la force d'aimer Dieu et de s'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés en mourant sur la croix, à notre place. Mais aussi Jésus déplore que cette folie d'amour de Dieu soit refusée par les Juifs d'alors et puis par nous ensuite. « Ainsi Dieu nous aime d'amour et pourtant, déclare Julien Grine, rien en nous ne tressaille alors qu'il y a de croix de venir fou d'amour et c'est même ce qui est arrivé au sein. » La Vangèle de Foligno en témoigne quand elle raconte la parole que Jésus lui a dite « Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. » Et elle ajoute « Cette parole de Jésus me porta dans l'âme un coup mortel. Je vis ce qu'il supportait dans sa vie et dans sa mort pour l'amour de moi et nous-mêmes. » Aujourd'hui, allons-nous prendre le temps de regarder Jésus sur la croix et de nous laisser bouleverser par tant d'amour? C'est la première chose à faire quand nous avons des difficultés à pardonner. Regardez Jésus sur la croix. Lui, Dieu a pardonné à ses bourreaux et moi, homme et pécheur comme mon frère, je pourrais refuser de pardonner à mon frère ou ma sœur en qui Jésus me supplie de lui pardonner. Alors, toutes les belles raisons que nous pourrions avoir de refuser ce pardon nous apparaîtront sans fondement. Cette contemplation de Jésus crucifié fera grandir en nous une joie que rien ne pourra nous ravir. Nous ne verrons plus d'abord la souffrance inouïe que Jésus supporte, mais nous verrons d'abord l'amour fou qu'il nous apporte et veut que nous apportions aux autres. Pensons-y en allant communier. Et pour ne pas donner à Jésus un baiser de Judas, allons d'abord nous confesser si nous avons de la haine pour quelqu'un. Et si notre cœur est prêt à vivre une vraie communion avec Jésus, pensons à la faire sans routine, comme si c'était la première fois que nous communions. en y mettant tout notre cœur et en pensant à cette humilité que Dieu accepte pour venir jusqu'à nous. Marthe Robin parlait bien de Dieu s'abaissant jusqu'à la créature pour lui permettre d'aller jusqu'à lui. « De son ciel de gloire, dit-elle, il descend à la crèche. De la crèche à l'immolation de la croix. Et de la croix à l'anéantissement de l'autel, où il apparaît comme un morceau de pain. Et de l'autel dans le cœur de sa créature. C'est le sommet, la possibilité de l'union parfaite. Il ne pouvait donner plus. Il n'a voulu donner moins. L'amour a dépassé les paroles. À nous de donner en nous donnant sans partage. Ainsi parle Marthe. Oui, le véritable écrin de l'amour véritable, c'est l'humilité. À nous de faire de même. À nous de donner en nous donnant sans partage. Et d'entendre alors Jésus chanter en nos cœurs quand nous venons de communier ce chant de Robert le Bel. Je voudrais qu'en vous voyant vivre étonner les gens puissent dire Voyez comme ils s'aiment Voyez leur bonheur Amen Sous-titrage ST' 501